C'est une scène de l'IS à Niamey, la capitale du Niger, où des manifestants sont venus soutenir les poutchistes. Le président du pays Mohamed Bazoum est toujours retenu par des militaires qui ont justifié leur coup d'état en dénonçant la dégradation de la situation sécuritaire et la mauvaise gouvernance économique et sociale. L'agent, qui rassemble tous les corps de l'armée, de la gendarmerie et de la police, a suspendu les institutions, fermé les frontières terrestres et aériennes et instauré un couvre-feu de 22h à 5h du matin. Par la voix de la porte-parole du chef de la diplomatie européenne, l'UE a fermement condamné ce coup d'état et appelé à la libération immédiate du président Mohamed Bazoum. Le Niger est le troisième pays du Sahel à connaître un coup d'état depuis 2020, après le Mali et le Burkina Faso, la région éminée par des attaques djihadistes.